Mais le président avant... Donc vous voulez faire votre travail donc ? Oui, c'est-à-dire... Ça consiste à quoi ? Eh bien, à aider les Français, à créer beaucoup de choses. Nous représentons, donc nous aidons les Français qui sont ici, s'ils ont des problèmes avec le consulat, s'ils ont des problèmes de les diriger, dans tous leurs problèmes avec la France, qui ne sont pas délaissés. Nous avons aussi une place aux bourses pour les aider pour des Français qui sont un peu délaissés, nous regardons ce qui se passe un petit peu dans les écoles, nous les aidons. Et nous avons beaucoup de volontaires, beaucoup de volontaires dans le bureau, des gens qui font un travail qui n'est pas rémunéré. D'accord. Et nous sommes retrouvés en France... Et qu'un vôtre ou le vôtre est rémunéré ? Il n'est pas rémunéré non plus. Ah, non plus, non plus ? Ah, d'accord. Je vais à l'Assemblée Générale, donc maintenant à la fin de la semaine prochaine. Nous avons une Assemblée Générale une fois par an à Paris. Vous faites ça à vos propres frais. Votre voyage, votre... Le compil voyage ? L'hôtel, déjeuner, dîner, tout ça. C'est tout volontaire. Ah bon ? Et alors, c'est pour ça que le Président doit avoir les moyens de faire tout ça. Le Président doit avoir les moyens. Oui, je dois dire, c'est des moyens. Et les membres du bureau aussi. Et nous organisons ici, pour les Français et l'étranger, nous organisons une table française une fois par mois. Nous organisons des balles, une balle du Muguet. Nous organisons une soirée des jeunes. Nous organisons des pique-niques. Le 14 juillet. Enfin, nous organisons beaucoup d'activités pour garder, pour garder, comment dirais-je, d'unités françaises et de nous regrouper entre nous. Et chaque fois qu'il y aurait, je dis encore, des problèmes, des Français qui sont dans le besoin ou des Français qui ne savent pas trop... Comment s'orienter ? Comment s'orienter ? Nous les orientons soit vers le centre d'accueil, soit vers le consulat, soit vers le poste d'expansion économique. Des nouveaux Français arrivent ici. Ils nous demandent, par exemple, comment acheter une voiture. On les guide sur beaucoup de Français. Ils les envoyent vers le service d'accueil, oui. C'est ça. Ou alors, des Français de notre bureau... Leur répondent aux questions. Leur répondent aux questions. On leur donne les numéros de téléphone des gens à qui appeler. Des Français, par exemple, qui sont ici depuis longtemps, ont des questions sur leur pension. On a une pension en France, on a travaillé, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'autres Français viennent ici mettre leurs enfants, on les guide pour essayer de mettre leurs enfants dans des écoles françaises. Nous avons de très bons lycées français ici. Donc, nous avons aussi des lycées et des écoles bilingues. Et alors, nous essayons de les placer dans ces écoles, qu'ils aillent dans les écoles français, de continuer donc une culture, de garder cette culture française et cette langue française, de bien garder notre héritage. Et vous avez un contact, un numéro à San Francisco aussi ? Oui, nous avons des numéros à San Francisco. Nous avons une brochure du reste, une brochure de l'Union des Français et des Etrangers. Ah, donc on peut vous joindre aussi à San Francisco. On peut nous joindre à San Francisco. On peut nous joindre... À Marine. ... chez moi-même, moi-même à la maison. Et on peut guider les gens suivant les questions ou suivant leurs besoins. D'accord. Et aussi, on aime bien se retrouver tous entre nous et on s'amuse bien. D'accord. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes resté président, parce que vous aimez bien vous amuser, n'est-ce pas ? J'aime bien m'amuser, oui. C'est-à-dire que j'ai toujours une attitude positive. Et je suis très fier d'être français, d'être né dans ce beau pays, ce pays magnifique. Et de garder non seulement notre culture, notre histoire, notre tradition. Et de passer un peu de notre héritage, non seulement au français, de leur rappeler leur héritage, mais de passer aux Américains. Et surtout quand nous parlons de cuisine, enfin de gastronomie, de vin. Vous y connaissez bien là-dessus ? Oui, la joie de vivre, de passer cette joie de vivre que nous avons, qui n'est pas au hasard. Nous avons toutes des régions, des régions vinicoles. Quand on parle des meilleurs vins du monde, évidemment, c'est des vins français. Sans la France, cette gastronomie naturelle que nous avons, ce goût de la bonne chair, ce goût de bien s'amuser, de bien vivre, de savoir vivre, d'avoir une culture. Parce que tout cela, il y a une histoire. Quand on parle de Bordeaux, par exemple, ce n'est pas seulement un port. Bordeaux, c'est une histoire d'amour. On ne peut pas oublier Henri de Plantagenet. On ne peut pas oublier Léonard d'Aquitaine, la guerre de Cent Ans. En parlant d'histoire d'amour, ça me rappelle l'incident que j'avais mentionné au téléphone. J'étais au restaurant Jeanne d'Arc avec quelques Français. On m'avait mentionné que vous êtes la personne dont Édith Piaf parle dans sa chanson, c'est ça ? Oui, j'ai rencontré Édith Piaf en 1955. Je travaillais dans un nightclub à Montréal, qui s'appelait l'El Morocco. Et j'avais un très grand chagrin d'amour, c'est pour ça du reste que j'avais quitté la France. Et ma petite amie s'appelait Marie-Louise. Et elle était de France ? Oui, elle était en France, évidemment. Je l'ai quitté, on ne pouvait pas se marier, mais j'étais fou, fou amoureux d'elle. Et comme j'étais le seul Français qui travaillait dans ce nightclub, on m'avait dit de m'occuper des artistes français. D'accord. Donc je me suis occupé de Joséphine Baker et d'Édith Piaf. Et d'Édith Piaf, donc évidemment, ça ne prenait pas longtemps pour Édith Piaf pour vous faire parler. Et vous voyez un petit jeune Français, j'étais tout beau, les cheveux noirs, bouclés, etc. Et elle me disait le petit Niçois, là, elle me disait mon petit Niçois, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Alors évidemment, je vais raconter toute ma vie, mon drame, etc. Et un soir, elle me dit, ben tiens, ce soir, pour toi, je vais chanter une chanson. Pour la première fois en public. Elle me dit, la première fois en public, elle a chanté L'homme à la moto. Et elle a dû changer le nom, je crois, parce que c'est de la jeune fille de L'homme à la moto. Et si vous écoutez L'homme à la moto, elle s'appelle bien Marie-Louise, enfin, Marie-Lou. Et c'était évidemment... Et donc c'est enregistré sur cassette, n'est-ce pas ? Ah ben j'ai enregistré le disque, c'est connu, L'homme à la moto, L'homme à la moto, elle a chanté... Et vous l'avez peut-être chez vous, c'est ça ? Ah oui, 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 elle a enregistré. Vous aurez dû l'amener, je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais rencontré. Peut-être que je l'ai écouté sans savoir que c'était ça. Ah oui, mais vous avez du reste, comment elle s'appelle, Raquel Bitton, vous savez qui chante les chansons d'Édith Pierre. Oui, je l'ai enregistré, oui. Elle la connaît très bien, parce qu'elle me l'a chanté pour moi plusieurs fois, évidemment. J'ai filmé Raquel Bitton à un fâche-show. Elle me fait pleurer, ça évidemment, ça Raquel a un talent pour me faire pleurer. C'est vrai, je l'ai enregistré, elle l'a chanté, il y avait une soirée de tous les designers français. Et elle avait chanté La Vie en Rose, elle avait fait l'opening, je l'ai filmé. Et c'était très 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 belle soirée, il y avait tous les designers français, Christian Dior, Marité-François Guirbeault, etc. Donc vous faites partie un peu de l'histoire de Yves Dupiaf, c'est ça ? Un petit peu de l'histoire, elle a marqué ma vie, comme elle a marqué beaucoup de vies. Je pouvais vous raconter un autre incident où j'avais oublié, Edith Piaf, quelques années plus tard, j'étais à San Francisco. Et un jour, je reçois une lettre du président des États-Unis. C'était formidable, vous vous rendez compte ? Le président qui m'écrit, qui disait « greetings ». Ce que ça voulait dire, ça voulait dire, en ouvrant la lettre, que j'étais appelé sous les drapeaux américain, en tant que français. Alors j'avais le choix de faire mon service militaire, soit en France, soit ici. Alors j'ai dit « bon, je vais faire mon service militaire ici ». Et le premier, je me rappellerai ça toute ma vie évidemment, le 1er septembre 1961, on est bêtes en tant que, vous savez, quand on nous appelle sous les drapeaux, surtout le premier jour, on vous a coupé les cheveux, vous êtes là en civil, on fait les classes. Et j'étais à Fort-d'Ordre, au garde-à-vous, on entendait un sergent aller nous donner des draps pour dormir pour cette nuit-là. Et la radio marchait très fort. Et ce jour-là, ce 1er septembre 1961, Edith Piaf chantait pour la première fois à San Francisco, au Gary Thiel, et elle introduisait, enfin, au public, elle présentait une de ses chansons, qui s'appelait « Non, je ne regrette rien ». Oui, je la connais. Alors, vous voyez, moi, au garde-à-vous en civil, le seul qui comprenait le français, alors là, ça, encore une fois, elle m'a fait pleurer. Oui, c'est dommage qu'elle ait été vraiment aussi jeune, enfin, elle avait quoi, 60 ans ? Oui, elle a été très jeune, mais je pense que, enfin, Edith Piaf, c'est quelque chose d'un monument national. Oui, c'est passé. Surtout quand on l'a connue, c'était une femme extraordinaire, toute petite, et toujours habillée en noir. Ah bon ? Même en pantalon noir. La première fois que je l'ai vue, elle était en pantalon noir, toute petite, et elle avait une présence incroyable. Ah, oui. Comme on dit, si elle était dans la salle, immédiatement, si elle était là, on se retourne, elle était là. Ah, d'accord. D'accord, oui. Enfin, j'ai entendu quelques petites histoires sur elle, qu'elle avait eu une enfance très pauvre, dans la guerre, etc. Mais que, bien sûr, finalement, elle est devenue célèbre à la fin de sa vie, quoi. Oui. Mais ça lui a pris du temps pour devenir célèbre. C'était pas facile au début. C'est pour ça, il paraît que quand elle est devenue adulte, elle voulait tous des jouets qu'elle n'avait jamais eus quand elle était jeune. Les animaux en peluche et tout ça. Enfin, c'était un signe qu'elle voulait avoir tout ce qu'elle n'avait pas eus. Mais enfin, oui, je pense qu'Edith Piaf, tout le monde la connaît, même en 1995, on parle aux Américains, ils mentionnent Edith Piaf, ils la connaissent. Ah oui, non, c'était une femme qui vous prenait directement au cœur, surtout si on est français. Parce qu'il y a que sa voix et tout. Ah oui, c'était toujours, il n'y a pas que sa voix, ses chansons, elle rentrait directement dans votre cœur. Alors, si on est à l'étranger, évidemment, vous vous rendez compte, vous êtes à 10 000 kilomètres de la France. Et vous l'écoutez, oui. Oh, ça c'est... Mais il y a Mérine Mathieu qui a essayé un peu de limiter, quoi, le signe. Ah oui, Mérine Mathieu, ça je connais, mais enfin, je ne connais pas, quoi. Oui, d'accord, parce que vous aviez déjà quitté la France, n'est-ce pas ? Vous avez quitté en 60 et quelques ? Non, j'ai quitté la France en 55. Ah, d'accord, donc vous... Oui, Mérine Mathieu, c'est plutôt dans les années 68, 60. C'est après Edith Piaf, donc elle a rechanté après Edith Piaf. Mais elle n'a pas fait... Elle n'a pas continué, enfin, c'est-à-dire, on ne l'entend plus autant qu'avant, quoi. Mais, mais enfin, c'est une imitation d'Edith Piaf, à la voir. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça que les gens, sans succès, dure qu'un temps, quoi. Parce que Edith Piaf, c'était Edith Piaf. La première. Oui, la première et la seule, n'est-ce pas ? Les limitations, ce n'est pas toujours... Aussi bon. Aussi bon, oui. C'est vrai. Ok, je pense que, tandis que vous apportez un magazine, on va parler un petit peu aussi de... des autres associations dont vous faites partie, c'est-à-dire, vous êtes un des... Je suis le Bailly, aussi le chapitre de San Francisco, de la chaîne des rôtisseurs, de la confrerie de la chaîne des rôtisseurs, et de... Alors, quelle est la différence entre un rôtisseur et un chef ? C'est-à-dire, c'est une société qui avait démarré au XIIIe siècle. D'accord. Ça a démarré sur Saint-Louis. Oui, et rôtisseurs, ça veut dire quoi ? Alors, c'était... ils rôtissaient leur viande. Ah, d'accord. En ce moment, on rôtissait la viande. Et quand on rentre, donc, chez nous, on fait serment de rôtir la viande le mieux qu'on puisse, surtout quand il y a des occasions présentes. Après la Révolution, toutes ces... évidemment, toutes ces associations et ces confréries ont été abolies. Et c'est dans les années 50 que trois messieurs se sont retrouvés à Paris, donc après la guerre. Pendant la guerre, on avait mangé beaucoup de viande bouillie quand il y en avait, ou enfin, la nourriture n'était pas formidable. Et on voulait repartir, créer une société, recréer une société, faire revivre une chaîne des rôtisseurs où on ferait rôtir la viande. D'accord. Du gigot, du bœuf, de l'agneau, enfin, etc. Et donc, ils sont perdus les mots, les rôtisseurs. Et de là, c'est reparti très, très, très bien. Et on explique partout, nous avons 100, je crois, 119 pays qui en sont partis. Aux États-Unis, nous sommes 7000 membres. Ah bon ? Et là encore, c'est un moyen, je me sens toujours comme un ambassadeur français dans tout ce que je fais, non seulement dans l'UFE, mais aussi dans la chaîne des rôtisseurs, c'est que nous passons encore à un héritage. Un héritage que nous expliquons à tout le monde, comment les viandes sont cuites, comment on fait cuire les viandes. Et nous nous occupons également, chaque année, de donner des fonds aux écoles culinaires. À des écoles culinaires. D'accord. On fait une promotion pour un commis, le meilleur commis des États-Unis, alors on l'envoie en France pour une compétition. Et il a un prix, et il peut travailler avec un grand chef. D'accord. Et beaucoup de professionnels, des restaurateurs non seulement français, mais je dois dire l'aménement américain, des directeurs d'hôtels, des directeurs de tout ce qui a à voir avec la restauration, l'hôtellerie, font partie de la chaîne et encouragent la chaîne des rôtisseurs. Parce que chaque de nos dîners, les dîners que nous faisons, c'est toujours une histoire. C'est une petite page de l'histoire de France qu'on essaie de leur passer, où on met les autres cuisines quand même, parce qu'on n'est pas unique au monde à faire la cuisine. Oui. Mais on voit que la base, la base est toujours, il y a toujours soit un vin français, surtout nous ici à San Francisco, c'est toujours des menus plus ou moins basés sur la cuisine traditionnelle française. D'accord. Donc ils sont rôtisseurs et chefs à la même temps. Pas chefs, non, pas chefs. Ils ne sont pas chefs. Pas chefs. On va dans des grands restaurants, on est plutôt gourmand. Ah d'accord. Je dirais, on fait rôtir les viandes, mais on va vous servir de la sauce bernaise. Ok. Donc ces membres, vous dites 7000 membres aux Etats-Unis, ils sont comme vous, ils aiment bien... On aime bien manger, on aime surtout bien manger, on apprécie la bonne chair. Et donc vous avez une fois par an à manger ensemble, c'est ça ? Non, ça nous faisons nos grands dîners, je dirais pour nous, on fait nos grands dîners quatre fois par an. Ah bon. Ah oui, parce que c'est des très grands dîners. Et ça couvre toute la baie, quoi ? Ça couvre, ah non, ça couvre plus, oui, toute la baie, je dois dire. Mais nous avons plusieurs chapitres. Ah d'accord. Nous avons les chapitres à Monterey, nous avons les chapitres à Saint-Rosé, nous avons les chapitres au Lactao, à Sacramento, à Sonoma, à Napa. Ah d'accord. Nous avons tous les chapitres partout. Et il y a quelqu'un à chaque fois qui organise quelque chose ? Oui, il y a toujours quelqu'un qui organise quelque chose. Ah, exactement. Et chacun fait au moins quatre dîners, au moins trois dîners par an, un grand pique-nique. Plus nous avons nos assemblées générales, où nous nous regroupons par région, où nous faisons de grandes réunions. Et nous avons des Français, donc, qui viennent nous rendre visite. Et nous allons avoir du reste une assemblée générale à Monterey, avec le grand baie, donc, de la chaîne de rotisseurs, directement, qui vient de Paris. Ah. Et qui va faire des inductions. Et ça, c'est le gagnant, n'est-ce pas ? Ça, c'était le commis, oui, le commis qui était gagnant. Et que vous avez envoyé en France. Qui est en France, qui a reçu un prix, qui a un voyage gratuit avec son épouse, etc. Et ça, c'est pour tous les États-Unis ? C'est pour tous les États-Unis, ça, oui. Et puis, on fait ça aussi, on essaie d'organiser ça dans le monde entier aussi. Ah, d'accord. Mais pour les États-Unis, ça, c'est celui qui a gagné pour les États-Unis. Donc, vous êtes aussi à New York, je pense. Absolument, à New York, il y a un très grand baillage à New York, un baillage immense. 7000 membres dans tous les États-Unis ? Dans la chaîne de rotisseurs, y compris New York. New York, c'est très grand, New York. Mais il y a aussi des baillages presque dans tous les États. Ok, et votre fonction, vous êtes le baillis, c'est-à-dire que vous êtes quoi ? Le baillis, c'est l'équivalent d'à peu près président. Je suis président du chapitre de San Francisco. Et je suis aussi le chambélin pour le Pacifique Nord-Ouest. Nord-Ouest. Tout d'un dit, je suis un officier, je me balade dans le Nord-Ouest, à Seattle. Voyager assez. Je voyage, je voyage, pour qu'à chaque fois qu'ils ont besoin d'introniser quelqu'un, qu'on a un nouveau, des nouveaux... On vous appelle. Nouveau rotisseur, dirons-nous. Alors, c'est moi qui leur fais prêter serment avec les... Ah d'accord. Avec des épées. Vous les baptisez, n'est-ce pas ? On les baptise, oui. D'accord, et donc, voyons quelques photos. C'est-à-dire, ça représente donc vos dîners, ces photos, c'est ça ? On voit un certain de nos dîners, nous avons un certain de nos menus qui sont imprimés. Mais, et puis c'est là, c'est l'histoire, vous avez de tous les Etats-Unis, de tous les baillages des Etats-Unis qui sont là. De tous les rencontres, n'est-ce pas ? Vous avez un photographe qui se balade de l'aurode de l'aurode ? Bien, nous avons, c'est ça, les photographes, c'est nous-mêmes qui devons prendre les photos. Alors, des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont moins bonnes. D'accord, d'accord. En général, on essaie de leur envoyer les meilleurs. D'accord, et quelqu'un publie ça ? Et alors, nous avons, oui, nous avons des chargés de presse. Dans chaque baillage, il y a un chargé ou une chargée de presse. D'accord. Et une autre chargée de presse par région. Et finalement, c'est envoyé au quartier général. Et vous publiez ? Qui publie. Et on publie à peu près trois fois par an. Ah bon ? C'est beaucoup ça ? Oui, parce qu'il faut mettre tout ce magazine en main, c'est pas facile. Et tous les membres le reçoivent, n'est-ce pas ? Tous les membres le reçoivent, oui. Tous les membres le reçoivent gratuitement. D'accord. Et donc, pour l'imprimer, c'est des petites publicités de droite de gauche ? Pas de publicité. Ah bon ? Ah non. Ah non, d'accord. C'est payé par la membre. C'est payé par les membres. C'est payé par les membres. C'est payé par les membres, on n'en a pas de publicité. Il y a beaucoup de choses qui existent, dont on est tout à fait inconscient. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose de pareil. Par exemple, je sais qu'il y a un groupe de chefs français, vous savez, Jacques et Robert est un des deux chefs français à San Francisco qui fait partie de ce groupe. Mais c'est le groupe des plus grands chefs français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, les maîtres cuisiniers. Les maîtres cuisiniers. Maître cuisiniers. Les maîtres cuisiniers, le plus grand chef français qui est à San Francisco, il faut quand même le nommer, c'est René Verdon. C'est l'ancien chef de la Maison Blanche. Ça c'est René Verdon qui est lui, évidemment, maître cuisinier. Et Jacques et Robert qui est de la meilleure. Jacques et Robert qui a été nommé aussi maître cuisinier. Et vous avez, je pense également, le chef de la folie, Roland Passau, qui est aussi maître cuisinier. Ah bon ? Roland Passau. Mais ça, on les appelle les maîtres cuisiniers, mais je ne voudrais pas aussi oublier, je ne voudrais pas oublier les grands chefs français que nous avons ici. Nous avons quand même un Hubert Keller aux fleurs de Liche qui est quand même... Très bon. Il n'a peut-être pas reçu, comment dirais-je, les décorations ou le titre, mais c'est un très très grand chef dont la France peut être très fière. Ah bon ? Jacques et Robert est passé dans mon programme et il nous a fait toute une île avec des fruits et des légumes. Vous savez, l'arbre et les fleurs et les oiseaux. Enfin, il est très créatif. Et il y avait toute l'école bilingue de Berkeley qui regardait, enfin les enfants. Et donc, lui, sa spécialité, c'est de faire des... de créer des trucs avec des aliments. C'est-à-dire, c'est la création. Jacques est un grand professionnel, il peut faire n'importe quoi. C'est ça qu'il fait un grand chef, un grand professionnel. C'est qu'il peut faire de la pâtisserie et vous pouvez lui demander de faire... N'importe quelle forme, il l'a fait. Vous pouvez demander à Jacques, j'aime bien Jacques, parce que je peux lui demander de faire n'importe quoi. S'il y a des truffes, de faire une truffe à la cendre. Ah oui, il a tout ce qu'il s'est à l'aise. C'est ce qu'il nous a dit. Si quelqu'un vient chez lui et lui demande n'importe quelle recette, il peut le faire. C'est ça qui est formidable de voir dans nos grands chefs français. C'est qu'ils ont une base... Très diversifiée. Et ils peuvent faire ce qu'on veut, quoi. Que ce soit Roland Passot ou je dirais Hubert Keller, enfin, on a présenté ces trois-là. Et puis des autres chefs, vous savez, des restaurants comme Fringales. Enfin, notre jeune amie, la Irigoyenne. Mais je fais des merveilles aussi dans une cuisine un petit peu différente et passe un petit peu par les basques. Vous savez, quand on est gourmand, on voyage un petit peu autour de la restauration française. Et vous commencez à les connaître, n'est-ce pas ? Et c'est un paradis. Apprécié, c'est le talent que nous avons ici à San Francisco. Nous avons un talent vraiment, des Français qui ont vraiment du talent, qui ont des restaurants. Et j'espère pour eux qu'évidemment, ils n'auront jamais l'argent qu'ils méritent. Exactement, c'est ce que j'ai pensé en les habitant. Mais de temps en temps, je ne sais pas, quand ils me voient y arriver, moi je suis content, j'aime bien savourer les délices qu'ils font. Oui, oui. Et ils voient mon sourire, ils voient là, ils disent, ah ben ça va, il est content. Quand on me fait un bon foie gras, vous savez, il me fait juste comme il faut. Oui, j'ai goûté ça, j'ai goûté ça. C'est magnifique, ça. Oui, oui, il m'a fait le foie gras, monsieur, Jacques et Robert. Mais il est extraordinaire, il m'a invité pour le 7-course dinner, vous savez. Oui. Oh là là, je crois que j'avais pris au moins 5 kilos avant, j'avais tellement mangé, il m'a donné 7. Oui, le dîner gastronome, le dîner dégustation. Oh là là, c'était au moins 3 heures et puis c'est très beau, c'est de très belle forme, très jolie. Des oiseaux, des... Ah oui, il fait de très belles choses. Donc je trouvais que c'était un art presque, j'avais peur presque de toucher, c'était tellement joli. On a beaucoup de choses ici, vraiment, quand vous regardez San Francisco, pour des Français qui viennent ici, on a vraiment une belle vie, on a des légumes frais, on a de la grande restauration et on a aussi des brasseries, on a aussi pas mal de... Oui, la brasserie Chambord devait venir ce soir, mais je ne sais pas si... Enfin des petites, vous avez le central, vous avez le café Bastille, vous avez enfin tous ces cafés de la presse, enfin vous avez tous ces petits restaurants français, le Beco Street Bistro, c'est magnifique d'aller, c'est Jacques là qui vous fait une blanquette de veau, c'est magnifique. Buvez ça puis des vins français, il y a des vins français ici qui arrivent évidemment, étant dans les vins, il y a des vins français qui sont très raisonnables. Et vous êtes aussi dans le business des vins, n'est-ce pas ? C'est ça, j'importe des vins français. Et vous les vendez à tous ces gens-là ? A tous ces gens-là et aux Américains aussi, je ne suis pas quand même chauvinistique que de les vendre qu'il y a des français. D'accord. Mais aussi, je leur parle des bons vins d'Alsace par exemple, et des bons vins des côtes du Rhône, et puis alors évidemment les grands Bordeaux, les grands Bourcogne, les côtes de Provence. Et je leur raconte toujours, je fais aussi des séminaires avec l'Alliance française, où je leur explique l'histoire. Par exemple, dans le vin, quand on veut le vin au mois d'avril, vous savez, on filtre le vin pour enlever les impurités. Alors on se sert du blanc d'œuf. Alors tous les grands châteaux à Bordeaux, par exemple, mettent du blanc d'œuf dans les tonneaux. Ah bon ? Et alors le blanc d'œuf descend et enlève toutes les impurités et l'amène au fond du tonneau. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'on fait du jaune d'œuf ? Alors à ce moment-là, partout où vous êtes invité, on vous amène, il y a la Gironde, il y a la Dour, il y a tout ça. Alors on vous amène du saumon à la sauce mousseline, avec des belles câpres, ou alors c'est la sauce hollandaise, tout ce jeu d'œuf doit passer. Tout ce jeu d'œuf doit passer, ok. Et en Bourgogne évidemment, avec le charolet, tout ça, on vous fait de la bonne béarnaise, on vous fait de la sauce choron. Alors vous voyez, tout ça, ça explique la gastronomie, les vins, la gastronomie, qu'est-ce qui va bien ? D'accord, ça c'est intéressant, oui. Alors oui, il n'y a pas qui... Et vous connaissez tout ça, parce que vous voyagez beaucoup dans ces régions-là, n'est-ce pas ? Oui, parce que je suis gourmand. Et aussi, vous aimez bien manger. J'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien la vie. Donc on apprend ces choses-là, d'un seul coup je deviens très fort en histoire de France. Et en géographie, même on dit que les Français ne sont pas bons en géographie, si vous aimez les vins et que vous êtes gourmand, d'un seul coup vous devenez très bons en géographie. Ah bon ? Oui, parce que vous apprenez où sont les bons vins, donc il faut apprendre les régions différentes, pas juste une région. Après ça, vous apprenez d'où viennent le poteau-feu, où ça a été fait, le cassoulet, les cuisses de grenouilles, où sont les meilleures cuisses de grenouilles, où sont les meilleures truffes, où sont... Alors tout ça, ça vous met de l'eau à la bouche. Alors il faut regarder sur la carte, où c'est ? Et puis les trois étoiles, il faut quand même aller visiter les trois étoiles. Les récents. Il faut faire son apprentissage dans les... une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Oui, j'ai lu ça, comment ça se passe dans les guides français, ils mettent les énormes d'étoiles. D'ailleurs, je voulais vous inviter, parce qu'on a bientôt fini là, il y a une soirée taïsienne le 20 septembre à l'Alliance française. Et c'est une soirée que Manui Tour et Corsair travaillent, parce qu'ils ont les lignes directes à San Francisco Tahiti, San Francisco Paris. Donc, ils vous font faire une promotion, soirée taïsienne, je ne sais pas, ou je vous invite. Ils étaient mes invités le mois dernier. Donc, non, parce que vous avez mentionné l'Alliance, si vous voulez, vous pouvez venir. Je suis dans les alliances de Marine, de Napa, je vais dans toutes les alliances, surtout à Berkeley aussi. Berkeley sont formidables. À Berkeley, dans Marine County, je crois, des alliances en dehors aussi de San Francisco, pas que celles de San Francisco. Mais je fais aussi partie de l'Alliance de San Francisco. Oui, d'accord, donc vous êtes un des membres peut-être. Oui. Ok, donc je crois qu'on a bien représenté votre personnalité, ce que vous faites, et bien sûr, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez le temps de tout faire, d'après tout ce que vous voulez. Il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé. Ah bon ? Vous avez fait beaucoup de choses ? Alors, il faudra faire un deuxième programme, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on a raté. D'accord. Donc, c'était André Fournier. Il nous a parlé d'une partie de ce qu'il fait ici sur la région, sur la Côte-Ouest. Président de l'Union des Français, Bailly de la chaîne des retisseurs, et puis représentant de plusieurs organisations, plutôt membres de plusieurs organisations. André Fournier, ici, sur la région de San Francisco. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Ok. C'est fini ? Oui. On a fait les 28 minutes. Là, il va faire le rôle. C'est-à-dire, vous voyez sur l'écran, là, c'est les crédits. Mais c'est passé vite. Ça passe vite. Oui, c'est pour ça que des fois, on n'a pas le temps de tout faire. Oui, oui, on n'a pas parlé des enfants. C'est ça. Ah, les enfants. Oui, oui. Vous pouvez faire une petite deuxième interview parce qu'on a le temps. Sur les enfants, c'est très intéressant parce que de grouper les enfants, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, ça a été très dur. Vous voulez qu'on en parle parce qu'on a le temps, là. On a le temps. Si vous voulez, on peut le faire. Parce que de grouper les enfants des écoles françaises, il y a toujours des problèmes entre Français, évidemment. Il y a une école pour les mettre ensemble. Et arriver à faire ce que j'appelle l'Arbre de Noël. Il n'y a pas d'Arbre de Noël, mais enfin, c'est de réunir tous ces enfants ensemble, sous le même toit, d'avoir jusqu'à 1000 enfants. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 C'est ça que je vous avais reconnu parce que vous étiez le présentateur de cette soirée. Peut-être que vous pouvez nous dire ce que vous faites pour les enfants ici dans la région. Oui, c'est une idée d'abord que j'ai, ça m'a pris un moment pour la matérialiser, parce que dans tout ce qu'on veut faire, ça prend de l'argent. Oui, bien sûr. Et puis des gens, des bénévoles, des gens qui veulent bien vous donner un coup de main, tout ça, bénévole. Et je me rappelle moi-même à la fin de la guerre, la chose la plus importante pour moi à l'époque, c'était la première fois que j'ai bu du chocolat chaud. C'était formidable. Alors je me rappelle le chocolat chaud, puis des petits gâteaux. Hatcha Club. Et puis alors on nous amenait, on nous amenait dans un sort de cinéma. Et puis on avait des clowns, juste des clowns qui étaient là. Et puis un haut de ballon, et on trouvait ça, c'était fantastique. Vous avez dit de le faire ici ? Ça c'est très français, au fond le chocolat chaud, j'aimerais bien faire ça. Pour les enfants d'ici ? Pour les enfants d'ici, des lycées. C'est gentil. Alors j'ai d'abord parlé à la directrice de l'école B-Line de Berkeley. Qui s'appelait Anne-Marie Peirce. Oui, elle est passée sur notre programme. Très très gentil, qui était tout de suite enthousiaste, qui m'a dit, oui André, vas-y, vas-y. Fais-le. Fais-le. Bon je vais te donner un coup de main, je vais t'aider, je vais te présenter les autres directeurs des écoles. Et effectivement, elle m'a présenté donc la directrice de la Pirouze, et puis la directrice, au directeur à l'époque, du lycée international. Et elle dit. Alors j'avais trois écoles. Bon, trois écoles, combien d'enfants, etc. Et puis d'un seul coup, il y a la directrice de Palo Alto qui arrive, qui dit, mais moi aussi j'ai une école, j'ai des enfants français. Bon, alors on en a quatre. Et l'école Victoire. Et puis alors d'un seul coup, il y a le père Schiffer qui me regarde et dit, mais moi j'ai une Notre-Dame de Victoire. Alors d'un seul coup, je me trouve avec quatre écoles. Alors on dit, bon, on va essayer. On va essayer. Alors on va essayer. Et le premier que j'ai fait, je l'ai fait avec Cyril Ligenaar, qui était très gentil, qui était le directeur de l'hôtel Méridien. Méridien à l'époque, c'était le premier qu'on l'avait fait. Alors il nous a donné sa salle, sa grande salle. Et on a amené 900 enfants. Alors 900 enfants, alors avec, organiser des ballons, le chocolat chaud, et puis tout ce qu'ils voulaient, enfin des jus d'oran, les petits gâteaux, les pâtisseries. Et alors j'avais trouvé un magicien. Et alors un groupe de magiciens qui nous ont fait des petits tours. Alors c'était magnifique. Et alors chaque année, ça grandit. Après ça, le Méridien n'existe en plus. J'ai eu une chance extraordinaire de tomber sur Alain Pialat, je dirais notre directeur extraordinaire de l'hôtel Mariotte, qui m'a donné la salle. Et sans lui, ça ne serait pas possible. Vraiment, il est tellement généreux, cet homme est généreux. Et il adore les enfants aussi. Alors c'est formidable. Alors dans sa salle immense, là on peut avoir 1000 enfants. On peut l'avoir jusqu'à 1000, bien arrangé, les belles nappes blanches, et puis alors les petites pâtisseries, le chocolat chaud évidemment. Et alors j'arrive à avoir assez d'argent. Quand je fais mon appel de fond, je fais un dîner appel de fond à ce sujet-là que j'appelle arbre de Noël. Et les gens donnent ? Alors les gens viennent au dîner. Alors au dîner, je leur donne un bon dîner, un bon dîner avec tout ce qu'il faut, les vins et tout. Et puis je leur donne un petit spectacle aussi. Je leur donne un spectacle pour les parents, ce n'est plus pour les enfants. Ok, ça c'est un fan de l'école. On a un magicien, on a un magicien professionnel qui vient faire quelques trucs. Et puis j'ai quelques chorales qui viennent chanter des chansons, des chansons des fêtes, de Noël. Et alors le prix, je fais payer à chaque école. Je dis à chaque école, tout est gratuit, mais vous, vous devez payer quelque chose. Chaque école doit chanter une chanson en français. Alors à la fin, quand les clowns ont fini, tout mon spectacle est fini, chaque école appelle sa chorale. Et ils chantent ce qu'ils veulent. On n'a pas besoin d'une dette. Vous parlez de l'art de Noël ? Je parle de l'art de Noël toujours. Ils chantent ce qu'ils veulent. Alors ils chantent la chanson qu'ils ont choisie avec leurs professeurs de musique, etc. Alors quand vous voyez tous ces petits, comme vous avez vu, ces petits de 5 ans, 4 ans et demi, 6 ans, qui sont là, qui chantent avec ses petits. C'est mouvant, c'est fantastique. C'est mignon, oui. Vous allez voir chanter en français, pas en anglais. Et ils chantent tous en français. Alors c'est formidable de voir toutes ces écoles, les bilingues, les écoles françaises, et même écoles américaines. Oui, je trouvais ça extraordinaire, j'ai beaucoup aimé. Et puis tous en français, alors là, moi évidemment, je suis obligé de partir un peu plus loin parce que j'ai les larmes qui me coulent, là encore, je pleure souvent, pas seulement avec Edith Piaf, mais aussi avec les petits moubles. Et puis alors j'ai mis le consul général dans le cou, alors le consul aussi vient et il leur dit bonjour. Oui, je l'ai rencontré, je l'ai rencontré. Ça lui fait plaisir de venir et puis de participer un petit peu. Et alors chaque année, j'ajoute un petit peu, alors du canard qui disparaît, de la colombe qui s'envole. On voulait dire dans les magiciens. Dans les magiciens, tout ça, les marionnettes, alors ils sont tous là. Les petits, ils adorent ça. Ils sont formidables. D'accord, pendant que vous êtes là, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on pourrait peut-être faire ensemble pour les jeunes de 18 ans. Je l'ai mentionné ça au début de notre conversation. Vous pensez qu'on pourra faire quelque chose ? Oui, je pense que c'est très possible parce que dans toutes les associations qu'il y a, il y a un problème. Il nous faut des jeunes. D'accord. Et les jeunes de 18 ans, évidemment, ils ont un problème encore plus que les autres jeunes qui n'ont pas 21 ans. Voilà. Et ils ne peuvent pas s'amuser, pas de disco, pas de ceci, cela. Et je pense qu'on peut organiser quelque chose pour les 18 ans ou 17 ans. Une fois par mois, peut-être. Et une fois, il faut le faire une fois pour voir comment ça marche avec un disque jockey français, comme entre tous les deux, on en connaît déjà deux ou trois. D'accord, on le fera alors. Et de faire ça, et de faire ça, il faut trouver une place. Donc on pourra trouver entre tous les deux, je suis sûr, un endroit très bien. Il faudra demander d'abord, on ne va pas en parler maintenant, mais demander d'abord au responsable qui nous donne une salle. Et de la salle, de là, on pourra faire quelque chose de très raisonnable. Et ils pourront boire leur, comment dirais-je, leur jus. Oui, le cidre, enfin du cidre non alcoolisé, des jus d'orange, Coca-Cola. Et ils pourront surtout danser. Et ils pourront surtout s'amuser et danser. Voilà, c'est vraiment... Ça, c'est la classe plus haute, ça. Ça, c'est la classe plus haute, de 18 ans. C'est vraiment un problème, oui. De 18 à 21 ans. Même de 16 ans, 16 ans, 17 ans, il ne peut rien faire. Alors, je suis sûr, je pourrais bien connaître un disque jockey qui serait très content de s'occuper de ça. Et je crois connaître même l'endroit, on en reparlera, mais... D'accord. Le favorable pour une soirée comme ça. D'accord, j'avais cette idée depuis plusieurs années, mais j'ai été rejetée parce que chaque fois que je présente ça à un endroit, ils veulent vendre de l'alcool pour se faire déjouer. Ah oui, c'est ça, le problème. Et ils disent, oh, on ne va pas faire assez d'argent en vendant des Coca-Cola, mais en général, vous pouvez vendre un Coca-Cola pour 2 dollars au lieu de 3 dollars pour l'alcool. Non, mais je crois qu'on peut organiser ça. D'accord. Je vais vous aider à organiser ça. Ça ne va pas coûter très cher parce qu'aussi, à 18 ans, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà, il faut faire 10 dollars, il faut faire 3 dollars peut-être. Oui, oui, quelque chose à ce genre-là. D'accord. Bon, je crois qu'on a touché un peu à tout. Donc, tout ce qui est un petit peu des problèmes français, vous essayez de résoudre le problème, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, c'est ça votre rôle ici ? En tant que président de l'UFE et toute la section de l'UFE, le bureau directeur est au service de nos membres, de nos membres numéro 1 de l'UFE, mais même ceux qui ne sont pas membres. D'accord. Même ceux qui ne sont pas membres, on ne les jette pas dehors, on les guide aussi quand même. D'accord. On les guide et tout ce qui est français, on essaye de les aider du mieux qu'on peut. D'accord. J'apprécie beaucoup tout ce que vous faites et votre présence ici, je pense, donne à tout le monde un petit peu de joie, beaucoup d'espoir et je vous remercie mille fois d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc André Fournier. Merci. 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 Merci.